On a besoin de rire ce matin. Bintillier a trouvé la solution, vous nous emmenez voir l'humoriste Faris. Oui, Pascal Faris, c'est l'humoriste le plus stylé de sa génération. Stylé, j'aime bien ce terme. Il est très stylé, il a fait son trou dans le milieu en fait, grâce à un style vestimentaire à part et un style unique aussi sur scène, vous allez le voir. Il tient son pied de micro comme une rockstar, il fait tout son spectacle avec un chewing-gum dans la bouche. Avec son premier one-man show, il y a trois ans, il a explosé tous les compteurs. Il a joué dans toutes les salles parisiennes et c'était complet partout. Beaucoup l'ont découvert quand son spectacle au Cirque d'Hiver a été diffusé sur Netflix. Faris est devenu le premier humoriste produit par la plateforme. Netflix s'est même amusé à réunir dans une petite vidéo Faris et les acteurs de la Casa de Papel. C'est très très drôle. A 27 ans seulement, il revient avec son deuxième spectacle, Hexagone. Pendant plus d'une heure et demie, il nous parle de son succès récent, de son enfance, de sa vie de parisien. Il s'interroge et nous interroge sur l'état de notre société, de notre pays. Cette France qui a du mal à se définir et surtout, il s'amuse de nos petites manies bien françaises, notamment dans la rue. Écoutez-le. À l'étranger, ça choque vraiment les gens. Je traverse n'importe comment. Nous, le passage clouté, les feux, pour nous, c'est de la déco, ça. On le voit rouge, vert, on se dit c'est Noël bientôt, c'est cool, c'est top, sinon on fait... Non, j'aime bien, ça me plaît. Parce que ça, c'est le côté un petit peu arrogant français. Ça va avec l'élégance, il y a un truc un petit peu arrogant. Et nous, en tant que français, quand on se retrouve en piéton face à un feu, on se dit... Alors, en tant qu'être humain, je ne vois pas pourquoi j'obéirais à une lumière. C'est une lumière, chérie, ça clignote. Ça clignote, c'est une lumière. Ta mère la diode. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Donc, vous l'avez vu, Farid fait partie des rares humoristes à avoir ce talent, vous savez, déceler tous nos petits défauts et les raconter intelligemment. Le spectacle démarre très, très fort. Il nous raconte tout ce qui lui est passé par la tête quand il s'est retrouvé dans le même avion qu'Éric Zemmour. Les deux hommes n'ont pas vraiment la même vision de la France. C'est un euphémisme. Farid revient aussi sur les hashtags MeToo et Balance Ton Port qui lui ont permis de mieux comprendre le quotidien des femmes comme beaucoup d'hommes. Il parle aussi beaucoup des réseaux sociaux. Il tacle les influenceurs, la famille Kardashian et il n'oublie pas de s'en prendre, bien sûr, à sa famille, à son petit frère qui est encore plus vanné que dans le premier spectacle. Il nous parle aussi de ses parents. Mais pour Farid, ce spectacle, Pascal, c'est avant tout un dialogue avec son public sur la notion d'identité. Écoutez-le. J'avais envie de parler de ce que j'étais, des questions que j'avais au sujet de qui je suis et de qui on est en tant que Français. Il y a eu beaucoup de résonance avec les élections, avec la Coupe du Monde, avec les événements. Il y a eu beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que c'est que d'être Français, sur qu'est-ce qui nous sépare, mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'on est tous un peu les mêmes. C'est pour ça, Hexagone, c'est presque une déclaration d'amour à la France. Voilà, allez voir Farid, vous allez rire du début à la fin. Il est en ce moment au Théâtre du Rond-Point. C'est jusqu'au 24 mai. Il sera ensuite au Théâtre Libre du 1er au 15 juin et en tournée dans toute la France.